... Frères et sœurs, nous poursuivons donc notre série estivale, qui est dédiée, comme vous le savez peut-être, aux phrases un peu chocs qu'on trouve dans la Bible, et qui souvent sont connues au-delà du monde de la Bible et de nos églises. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur un des dictons les plus populaires, vraiment issus des Saintes Écritures. Je suis sûr que la plupart d'entre vous le connaissent. Quand j'en ai un peu parlé à certains membres du Conseil de prise littérale, je m'ai même dit qu'à titre personnel, je trouvais que c'était le dicton le plus stylé, vraiment, issu des Saintes Écritures. En fait, c'est une phrase qui nous parle des causes et des conséquences. C'est une phrase qui nous place face à la responsabilité, quelque part, de nos actes. C'est une phrase, enfin, qui a inspiré un rappeur français du début des années 90 pour le nom de son premier album. Alors, trêve de suspense, aujourd'hui, on va parler du dicton « Qui sème le vent récolte la tempête ». Alors, vous l'avez peut-être deviné, le rappeur en question auquel j'ai fait allusion, c'est MC Solar, qui avait détourné le proverbe avec un jeu de mots et avait appelé son premier album « Qui sème le vent récolte le tempo ». Une question centrale et à garder en tête pendant le message d'aujourd'hui. Est-on toujours conscient de la portée de nos actes, pour le dire autrement, est-ce qu'on assume toujours les conséquences de nos actes ou parfois de nos paroles ? Avant d'en venir à ces questions existentielles, un petit mot sur le texte biblique, « D'où le dicton est issu ». Donc, « Qui sème le vent récolte le tempo », la tempête. Je ne vais pas non plus me mettre à faire du smurf, rassurez-vous. Alors, on doit cette phrase célèbre à Osée, donc un prophète du royaume du Nord. Son ministère se déroule au 8e siècle avant notre ère, en fait, peu de temps avant que le royaume du Nord soit détruit et envahi par la Syrie. Le royaume du Nord, à ce moment, est tombé vraiment bas dans l'idolâtrie, il ne respecte plus du tout la loi de Dieu. Dans un contexte où les armées étrangères sont aux portes du royaume, Osée prophétise la tempête à venir. C'est le texte qu'on peut lire et qu'on va lire ensemble en Osée, chapitre 8, les versets 7 à 10, c'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète. « Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. Comme dit le proverbe, blé sans épis ne donne pas de farine. Et le peu que donnerait ce blé, ce sont des étrangers qui le consommeront. » Israël s'est fait dévorer. Il est désormais pour les autres peuples comme un objet sans intérêt. Il a pris l'initiative de se rendre en Assyrie, alors que même un âne sauvage peut vivre tout seul, les gens d'Ephraïm se croient obligés d'acheter des amis. Pourtant, malgré tous les cadeaux qu'ils font aux autres peuples, « Le moment est venu où je vais les rassembler. Mais d'ici peu, ils souffriront sous la charge que le roi des princes fera peser sur eux. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vous propose de revenir un peu sur le contexte de cet oracle avant de voir qu'on peut apprendre, à propos du fait d'être conscient ou pas, des conséquences de nos actes et de nos paroles. Alors, comme je disais un peu, les errements et mésaventures du royaume du Nord nous sont racontées principalement dans les deux livres des rois. Alors, mis à part quelques petites éclaircies par-ci par-là, il est souvent dit que les souverains de ce royaume ne faisaient pas la volonté de l'Éternel. Ce royaume a continué tout au long de son existence, avoué des cultes à des dieux comme Baal, comme Astarté. Ce royaume du Nord, aussi appelé Ephraïm, notamment dans le texte d'aujourd'hui, a pourtant bénéficié de l'envoi de nombreux prophètes. Il y a eu Élie, il y a eu Élisée, ce n'est pas rien. Le prophète Osée, qui nous intéresse aujourd'hui, est un des premiers à avoir laissé une trace dans la littérature biblique. Donc, on ne peut pas dire que ce royaume a été abandonné par l'Éternel. Au contraire, le Seigneur a tout fait jusqu'au bout pour rappeler son peuple à la raison. Au moment où Osée produit ses oracles, le sort du royaume du Nord, en fait, est déjà scellé. En gros, c'est trop tard. C'est la sentence que, sur les habitants du royaume, qu'on trouve au verset 7, et donc qui a inspiré le dicton, « Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. » Le prophète, en fait, interpelle ses contemporains et rappelle simplement que les mauvaises actions ont des conséquences néfastes. D'où ce dicton inspiré par le verset « Qui sème le vent, récolte la tempête. » Alors, ce n'est pas le seul endroit dans l'Ancien Testament où l'image de récolter ce qu'on sème est employée. Par exemple, on peut lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, verset 8, « Qui sème l'injustice moissonnera le malheur. » Le texte biblique nous met donc quelque part face à la question de la responsabilité de nos actes. Toutefois, attention à une mauvaise piste et une mauvaise lecture, peut-être un peu rapide, qui consisterait à dire qu'on peut déduire de la détresse et du malheur de quelqu'un qu'à la maladie vis-à-vis de Dieu. Alors, pour éviter cette fausse lecture, on peut rapidement relire ensemble ce que disait Jésus à des personnes venues l'informer de l'exécution de Galiléen par Ponce-Pilate. On retrouve ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, les versets 2 à 5. « Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. » Donc, quand on dit « Qui sème le vent récolte la tempête », il ne faut pas en déduire qu'on est muni d'une sorte de détecteur permettant de dire à telle ou telle personne « Là, il t'arrive une grosse galère, une grosse embrouille. C'est forcément que tu as irrité Dieu dans ton comportement. » En revanche, comme on va le voir, avoir en tête ce principe permet d'avoir du discernement et permet, quelque part, de mieux appréhender les causes et conséquences que nous rencontrons quotidiennement. Si, comme on l'a vu, on ne peut pas déduire du malheur d'une personne qu'elle a offensé le Seigneur, en revanche, on peut affirmer que certains actes sont mauvais et ont des conséquences vraiment néfastes. Pour prendre un premier exemple biblique, le premier de tous, il y a la désobéissance d'Adam et Ève en Éden, qui a entraîné des conséquences catastrophiques sur la création, sur les relations entre l'homme, la femme et sur le monde qui les environne. Donc, peut-être une bonne chose à faire concrètement, peut-être, d'identifier les causes qui mènent à telle ou telle conséquence néfaste plutôt que de pleurer les conséquences. Déjà, commencer à identifier les causes. Il y a des cas très évidents. Par exemple, personnellement, si je ne vais pas travailler lundi, sans aucune raison et sans prévenir personne, la conséquence sera que j'aurai des problèmes avec mon employeur. Il est très gentil, mais il va perdre patience. Il y a d'autres cas assez évidents, enfin, j'espère, qui globalement reprennent les dix commandements. Par exemple, on sait que si on vole, la conséquence, c'est qu'on aura des problèmes avec la police. Parfois, hélas, ce n'est pas aussi blanc ou noir. Le lien de cause à effet est moins évident et on a du mal à cerner vraiment les conséquences de telle ou telle action. Donc, rappelez-vous la question qu'on s'est posée un peu en filigrane de ce message. Est-on toujours conscient de la portée de nos actes ? Dans certains cas, c'est justement le fait d'être conscient des conséquences qui fait qu'une décision est très dure à prendre. Par exemple, et pour parler un peu de la triste actualité, alors, chacun a son point de vue sur la question, mais à titre personnel, vraiment, je n'aimerais pas me trouver à la place de dirigeants qui décident s'ils doivent ou non armer un pays ou un autre. Dans les deux cas, les conséquences sont terribles pour les populations qui vivent ce conflit. Donc, c'est des décisions à prendre qui impliquent d'être conscients d'enjeux énormes. Pour en revenir à notre niveau de décision, enfin, à moins qu'un d'entre vous ait ses entrées au bureau Oval ou à l'Elysée, mais pour en revenir à notre niveau de décision, à ce qui nous intéresse, qui sème le vent récolte la tempête, quelque part, c'est se prémunir de décisions prises un peu à la va-vite. Garder en tête ce principe, c'est ne pas oublier que nos actions peuvent avoir des conséquences sur nous-mêmes, sur d'autres personnes, sur nos familles, sur nos amis. Hélas, certains traits d'éducation moderne, qui semblent anodins à première vue, créent une illusion de monde sans conséquences néfastes. Comme on dit, vous connaissez l'expression, un monde de bisounours. Parmi ces traits d'éducation, d'apparence anodine, vous allez voir, c'est vraiment d'apparence anodine, il y a l'éducation sportive et l'éducation au jeu. En fait, j'ai constaté, en regardant des amis proches, que pendant que les enfants jouaient, il ne fallait surtout pas qu'il y ait de perdants. Les enfants jouent à la balle, donc il faut dire bravo les enfants, c'est bien, tout le monde a gagné, on ne compte pas les points. En fait, je pense que c'est vraiment une erreur fondamentale. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut humilier les enfants qui perdent au jeu, qui perdent au ping-pong. Ce n'est pas du tout le propos. En revanche, apprendre aux enfants qu'il n'y a jamais de perdants dans un jeu crée l'illusion qu'il n'y a aucune conséquence et une action donnée. Par exemple, une défaite. Et j'ai constaté vraiment des comportements d'enfants qui maintenant commencent à devenir un peu grands, donc ils commencent à titiller un peu l'adolescence, et qui, dès qu'ils rencontrent la moindre petite contrariété, se mettent littéralement à péter les plombs, tellement ils étaient habitués à toujours avoir raison, toujours gagner. Comme vous le savez, je plaide souvent pour le développement du sport comme véritable école de vie pour les enfants. Il y a l'entraide fraternelle, il y a l'aspect collaboratif. J'y crois d'autant plus que c'est un entraînement pour apprendre à se réjouir des victoires, mais aussi à apprendre à mieux comprendre les défaites. Toutefois, il y a pire fléau que les jeux d'enfants où tout le monde gagne pour nous cacher la vérité sur les conséquences néfastes de nos actes, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Jusque-là, le tableau est théorique, presque idyllique, et on peut se dire que les choses sont très simples. En gros, on peut raisonner ainsi. Ok. Je sais que qui sème le vent récolte la tempête, donc à la fois, je ne dois pas avoir peur des conséquences de mes actes, tout en étant attentif à ne pas causer de dommages à autrui. Ok. C'est la théorie, mais du coup, ce n'est pas aussi simple. Et du coup, on ne va pas se mentir pourquoi ça ne fonctionne pas vraiment dans la vraie vie, le fait de se dire ça. Pourquoi c'est si compliqué ? Alors rassurez-vous, je ne vous ai pas menti jusque-là, et je pense sincèrement que ce que j'ai dit précédemment reflète vraiment ce que l'écriture enseigne. Cependant, il manque une donnée pour cerner complètement le problème. Enfin, essayer de le cerner. C'est cette donnée qui fait qu'on va voir pourquoi, malgré cette belle théorie qu'on vient d'exposer, on est souvent incapable de bien appréhender les conséquences réelles de nos actes. L'élément qui, depuis les origines, fait que nous avons du mal à mesurer les conséquences, tout simplement, c'est le péché. La parole du serpent en Éden consiste d'ailleurs à mentir sur les conséquences réelles du péché. On peut lire en Genèse, chapitre 3, verset 4 à 5, « Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien, entre le mal. » Cette illusion que le péché n'a pas de conséquences est donc une des plus anciennes ruses du diable pour nous faire persister sur une route qui ne mène nulle part. Quand on y réfléchit, et avec les millénaires, l'emballage a changé, le paquet a changé, mais la tactique du diable s'est accommodée avec l'air du temps. Mais le principe reste le même, à savoir nous embrouiller et nous faire perdre la lucidité face aux conséquences de tel ou tel péché. On sait, on sait en théorie, et on l'a vu, oui, qui sème le vent récolte la tempête, mais embrouillé par le péché, ça devient qui sème le vent récolte une petite bourrasque pas bien méchante, mais en gros, il n'y a pas de mal. C'est le mode de fonctionnement de tout ce qui est mauvais dans ce monde. En fait, pourquoi, par exemple, pour prendre l'exemple des dealers de drogue, pourquoi les dealers touchent rarement à leur drogue ? C'est qu'ils connaissent les effets ravageurs de la drogue. Quand un dealer propose sa première dose de crack à un gamin de 20 ans, il ne lui dit pas la vérité, il ne lui dit pas tiens, voilà une dose de crack, et quand tu seras en manque, ton cœur, il va battre à 200 pulsations minutes, tu seras en sueur dans ton lit et tu ne pourras pas dormir. Non, le dealer, il lui dit prends-en, détends-toi, et je vais te dire, même pour toi, mon ami, la première dose est gratuite. En clair, le dealer cache les conséquences de la prise d'une drogue dure. Je vais vous partager un témoignage que personnellement, j'ai trouvé poignant et édifiant sur cette illusion sur les conséquences réelles provoquées par le péché. Un contact professionnel pour qui j'ai réalisé des vidéos pour sa propre chaîne YouTube est devenu un bon ami. En fait, il a un témoignage tout à fait singulier sur les mensonges de l'homosexualité heureuse pratiquée en groupe. J'irai pas plus loin dans la description, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, le Seigneur lui a mis à cœur de vivre dans la chasteté. Il a décidé de livrer son témoignage et vraiment, il est bouleversant. Bouleversant parce que lui, il s'appelle Gaëtan, il a payé très cher cette illusion d'un paradis fait de relations sexuelles à plusieurs non protégés. Lors d'une partie, simplement, il a contracté le virus du sida. Voilà. Une charge qu'il va porter jusqu'à la fin de ses jours. Alors, j'ai choisi en fait de vous parler de ce témoignage parce qu'il illustre vraiment très bien le décalage entre une promesse de rêve, de jouissance sans entrave que parfois nous envoie le monde et la réalité impitoyable de conséquences terribles. Pourtant, je peux vous l'affirmer, je commence à bien le connaître, quand je parle à Gaëtan, quand on lui parle, vous avez affaire à tout sauf à une personne résignée et triste. Au contraire, la compréhension de son erreur le fait témoigner de façon positive, il est très joyeux et a à cœur vraiment de dénoncer les mensonges d'une certaine idéologie libertaire qui vend du rêve à des jeunes avec parfois des conséquences terribles. Il est de confession catholique, je ne désespère pas d'en faire un protestant. Voilà. Qui sème le vent récolte la tempête. Comme on l'a vu aujourd'hui, il y a plusieurs enseignements à retirer de ce dicton issu de la Bible. Je pourrais encore parler une heure là-dessus. Pour conclure, il faut quand même rappeler que nous sommes enfants de Dieu, qu'à travers Jésus-Christ, nous avons été pardonnés de ses péchés. Et ça, c'est une nouvelle, frères et sœurs, extraordinaire, qu'on doit se rappeler. Ce proverbe qu'on a vu, qui sème le vent récolte la tempête, est une sorte de rappel qui ne s'agit pas d'une grâce à bon marché. Il s'agit d'une réelle solution à ce mal entré dans le monde depuis le temps d'Adam et Ève. Frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes. Nous avons toutes et tous des luttes dans nos vies pour faire face à différents péchés et aux conséquences de ces péchés. La sanctification est un procédé à la fois miraculeux qu'on doit au Seigneur, mais à la fois un peu étrange. On va toutes et tous à notre rythme, au rythme que Dieu décide et à des rythmes différents. Cependant, être pardonné en Christ n'est pas une excuse pour négliger les éventuelles conséquences des actes de façon un peu nonchalante. Au contraire, ce pardon devrait plutôt nous permettre d'aiguiser peu à peu, chacun à son rythme donc, le discernement que nous avons sur les conséquences heureuses ou malheureuses de nos actes. Je vous propose, frères et sœurs, de terminer ce message avec un extrait du discours sur la vie et la mort qu'on trouve à la fin du chapitre 30 du livre du Deutéronome. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Amen.